Il n'y est pas tout le monde, alors bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à venir développer avec moi un sujet autour de la vie, la famille et l'éducation. Et notamment, qu'est-ce que l'innovation est actuellement en train de changer au niveau de l'éducation et surtout au niveau de la façon d'apprendre de nos enfants et notamment de ce qu'on appelle des digitales natives, les enfants qui sont nés avec Internet. Si on retranspose notre propre expérience, c'est-à-dire si on est plutôt une génération des années 60, 70 ou 80, 90, on s'aperçoit qu'on engrangeait beaucoup plus d'informations que nos enfants. Et parfois, les parents, ça leur fait peur puisque quand les enfants ont des exposés à faire, ils n'ont plus qu'à aller sur Internet rechercher l'information pour la retranscrire par lecture orale de leur exposé après. Alors, j'entends souvent des parents qui me disent qu'ils sont inquiets puisque, à leur sens, leurs enfants n'auront plus la même possibilité qu'eux, c'est-à-dire d'intégrer et d'apprendre l'information. Alors, ça, je dirais, c'est pour le risque ressenti par les parents. Moi, je dirais qu'il y a un avantage dans l'éducation au jour d'aujourd'hui et dans la manière dont nos enfants vont apprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir se délester de beaucoup de choses. Nous, dans un passé, en termes d'éducation, notre mémorisation était vraiment beaucoup valorisée. C'est-à-dire que quand on avait des examens, on devrait être capable de mémoriser une grande quantité d'informations pour la retranscrire. Néanmoins, quand on retranscrivait l'information, il n'était pas moins sûr qu'on l'avait bien intégrée et bien comprise. Je dirais que c'était le défaut de notre éducation antérieure. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants n'ont plus la nécessité de, comment je dirais, de saturer leur cerveau avec tout ce savoir sans le comprendre. Et aujourd'hui, ils sont capables justement de se focaliser sur l'information pour la comprendre, sans perdre de l'énergie pour la mémoriser. Parce que de toute manière, avec Internet et les smartphones, à partir du moment où vous avez besoin d'une information, vous avez le réflexe « je recherche l'information sur mon smartphone ». Voilà. Et on s'aperçoit que l'information qu'on obtient maintenant sur Internet, il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Mais pour autant, la qualité de l'information est parfois plus profonde et parfois plus étayée que celle que pourrait nous donner un enseignant. Donc voilà, aujourd'hui, moi je dirais que la vraie problématique et je dirais au contraire le paradigme qui est en train de se mettre en place en termes de nouvelles technologies qui vont impacter en fait le modèle de mise en place de l'éducation, je dirais qu'en fait aujourd'hui, on est en train d'apprendre à nos enfants, à ces digitales natives, à savoir justement comment utiliser et interpréter une information sans avoir la nécessité de l'intégrer et de l'apprendre. Donc oui, les enfants, aujourd'hui, n'ont plus besoin d'apprendre comme nous l'avons fait. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de changer et qu'ils n'auront plus nécessité d'apprendre toute l'information pour répondre à leurs besoins futurs. Donc le monde est en train de changer et se transformer et forcément le modèle éducatif associé à l'apprentissage de nos enfants se trouve également modifié. Donc il faut relativiser, il n'y a rien de grave au fait de voir son enfant réaliser un exposé à partir d'une recherche sur Internet. Voilà, donc voilà, je dirais que ça c'était pour les changements. Voilà, la transformation notamment au niveau de l'éducation et des modèles d'apprentissage de nos enfants. Voilà, je vous dis, il n'y a pas, le monde change, il n'y a pas, l'éducation change, il faut potentiellement peut-être l'accepter ou alors la réguler et la contrôler. A chacun de voir ce qu'il convient de faire, à chacun de mettre en place les modèles d'éducation qu'il entrevoit être le mieux pour son enfant. Voilà, c'est quelque chose de très très personnel et au regard de notre complexité et de notre diversité, je pense qu'à mon sens, il n'existe pas un seul modèle d'éducation. Au contraire, ces modèles d'éducation, ils sont exponentiels et infinis, tant nos enfants sont tous complètement différents. Voilà, je vous dis à bientôt, n'y a pas, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501